Bonjour Scrapeurs et Scrapeuses ! Je vous retrouve pour les achats du mois d'octobre. J'ai pu en refaire. Je suis allée au magasin Action début de mois. C'est la vidéo qui va suivre. Je ne sais pas si durant le mois je vais faire d'autres achats. A ce moment-là, je vous les filmerai et je vous les mettrai également à la suite. Pour la même vidéo qui sera publiée fin octobre ou début novembre. Il n'y a pas que des achats Scrape. Je préfère vous le dire. Je me dis que ça peut aussi être intéressant. Bien sûr, il y a beaucoup de Scrape. Mais il y a des petites choses aussi de chez Action qui peuvent intéresser les autres. Là, j'ai eu de la chance que cette Action a ouvert dans ma nouvelle région récemment. Je ne pense pas y aller tout le temps parce que j'ai quand même une heure pour y aller. Deux heures aller-retour. Ce n'est quand même pas à côté. Après avoir vu toutes vos vidéos sur les nouveautés, je me suis dit qu'il faut que j'y aille. Donc voilà. On va commencer déjà par les skins non Scrape. J'ai acheté, on va dire alimentaire, les cookies aux cacahuètes. Je les avais déjà goûtés. J'adore ça. Je ne sais plus exactement le prix de ça, mais ce n'était pas excessif. Et j'ai voulu tester aussi, mais j'ai déjà goûté. C'est les gaufrettes au caramel. Après, on a acheté aussi ceci parce que là, dans la nouvelle région, on fait pas mal de vélos. Et mon compagnon peut aller à son travail en vélo. Donc, il a acheté ceci qui sont des petites LED. Tout ce qui est pour les lampes vélo qui s'accrochent. On peut l'accrocher un peu partout. Donc, il y en a une rouge et une blanche. Donc, parfait. Donc, ça, ça nous a coûté, je vais vous le dire, parce que ça peut être intéressant. Je cherche. Mince, je ne le vois plus. Eh ben mince, ça commence bien. Ah, voilà. 1,79. On en a acheté deux. On va en faire bien sûr. Et donc, c'est pas mal ce que c'est. Alors, il y a une lumière rouge ou clignonnante. Comme ça, un petit peu. Et une autre plus clignotante, plus rapide. Et pour le blanc, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si ça dure très longtemps. Les piles, tout ça. Mais bon. Je ne sais pas s'il y a des piles ici. Il doit y avoir des piles, forcément. Donc, nous, voilà. Franchement, ravi de cet achat. Après, on a aussi acheté, je ne l'ai pas, mais des blocs de papier. Des ramettes de papier, plutôt. Donc, 3 euros, la ramette. Je trouve que c'est très, très bien. Très, très bien. Après, voilà. La ramette de papier. Après, j'avais besoin aussi de tout ce qui est nitratif. Des enveloppes. Donc, hop. Des enveloppes comme ceci. Je me suis fait mon petit stock. Et vraiment, voilà. Des grandes, j'ai pris un peu. Tout est varié. Celle-ci, je me dis, j'aurais dû en prendre un autre paquet. Mais bon, je me dis, les grandes comme ça, c'est un petit peu plus rare qu'on les utilise. Mais celle-ci, c'est vrai que j'aurais dû prendre le double. Mais bon, ça fera l'occasion de retourner à l'action et d'en reprendre. Donc, je vais voir aussi ce qu'elle va à la main de plusieurs paquets. Voilà. Des petits blocs comme ceci. Donc là, j'ai le vintage roman. Hop. Vraiment, vous voyez un peu les styles qu'il y a dessus. Là, je me dis, pour faire les cartes, tout ça, je cherchais des petits papiers. Vraiment sympa. Et j'ai envie d'essayer de me mettre un petit peu au vintage. Je vais essayer. Donc, j'ai quelques petites choses au vintage. Alors, il y a des basiques. Finalement, ceci, on peut l'utiliser autre que pour vintage. Ah, celle-ci, 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 j'ai un peu plus... Bon, vas-y. Qu'à Paris. J'ai une idée pour Paris, mais j'ai un petit peu plus de mal sur les couleurs. Celle-ci, vraiment très simple. Celle-ci, j'aime bien aussi. Celle-ci. Donc, il y a des petits blocs comme ça. J'en ai pris. Après, j'ai la partie blueprint. Je mets ceci. Voilà. Je me dis, c'est vraiment simple, basique. J'aime bien. Là, si vous voyez bien, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Ah ouais, c'est mieux. C'est vrai que, il y a peut-être un peu trop de luminosité de ce côté-là. Vous me direz si c'était mieux à droite ou à gauche. Comme ça, je le serais, mais je pense que gauche, ça rend mieux. Et voilà. Voilà. En plus, c'est en plusieurs... Il y a des doublons, des pages pas mal de fois. J'ai pris la Soft Sweetness. Alors, tu sais pas mon anglais, je suis pas très... Mais voilà, j'aimais bien. C'était vraiment simple. Ce que je cherche, moi, plutôt. J'aime pas trop qu'elles soient trop chargées, les papiers. Donc, voilà. Les petits cœurs. Les petites étoiles. Je pense que j'ai fait le stock. J'ai du papier, je pense, pour un petit moment. Voilà, plutôt celle-ci qui est sympa aussi. Celle-ci et l'arôme anti-foule. Je suis un petit peu... Voilà. Je l'aimais bien aussi. Ça doit les passer un peu vite pour pas que ça dure trop longtemps. Celle-ci, c'est un petit peu... C'est un peu plus compliqué peut-être à travailler. Voilà. Celle-ci. Ça, c'est simple, mais j'aime bien. Ça, c'est en bas aussi. On va vraiment le croiser en bas. Ça aussi, ça. On peut faire quelque chose avec. Donc, voilà. Donc, ceci, c'est pour les petits papiers. Je vais le poser là. Après, j'étais contente. J'ai trouvé les tags cadeaux, on va dire comme ça. Que j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos. Et j'ai eu les deux modèles. Donc, je suis contente. C'est vrai que j'ai vu. J'ai vu ça se... Bah, je vous montre juste une fois. Je vous remonte. Mais ça se répète je sais pas combien de fois. Donc, c'est sympa. Hop. Voilà. Hop, hop. Celle-ci. Je trouve ça sympa. Après, j'aime bien c'est en craft. Enfin. Hop. 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 Pas mal de choses. Donc, c'est sympa. Il y a plein d'idées qui me viennent pour l'utilisation. Et l'autre modèle. Je vous donne pas les prix parce que c'est... À part pour les LED, je crois que tout était à moins d'un euro. Ouais, c'est ça. À part les blocs, ce que je vous ai dit, les ramettes de papier à 3 euros. C'est moins d'un euro. Donc, je me suis... Comme ça, il y a un petit moment, je me suis un peu lâchée. C'est vrai que j'en ai eu pour pas mal. Mais bon. Voilà. Je sais que je vais pas y retourner tout de suite. Donc, ça va compenser. Ça, je vous l'ai montré déjà, je crois. C'est la psy. Je sais pas si je vous l'ai montré assez bien. Vous me direz en commentaire si ça a été ou pas. Celle-ci. Donc, vraiment sympa. Vraiment détachable assez facilement, je pense. Donc, je trouve ça super sympa pour les cadeaux. Y'a pas que pour Noël. Donc, voilà. Après... Après, j'ai trouvé des tampons clim. J'ai trouvé celle-ci que je trouvais sympa pour faire des petites étiquettes et découper. Donc, celle-ci. Des petits mots. Celle-ci en forme de... Pour faire des étiquettes et tout. Je trouve ça sympa. Et puis, celle-ci pour faire des bordures. Des choses comme ça. On verra bien. J'ai trouvé sympa. Après, j'ai trouvé aussi... Alors, j'étais vraiment contente. Je savais pas du tout qu'il y en avait. C'est des brouche-pens. Comme ceci. Ça avait déjà sorti il y a quelques temps. Je les avais pas vus. Et là, j'ai eu trois modèles. Je pense qu'il y a une couleur qui se répète dans le lot. C'est celle-ci. Mais bon. En plus, c'est une couleur que j'aime bien. Donc, ça peut... Je sais pas le rendu là. Faut que je les teste pour voir ce que ça donne en papier. Mais... Après, je sais pas s'il y a d'autres couleurs ou pas. Mais j'ai eu ces trois-là. Donc là, j'étais très contente. Après... Hop. Essayons de pas tout faire tomber. Ce serait dommage. Voilà. Après, j'étais contente aussi. J'ai trouvé les marqueurs. Alcool. Donc, je ne sais pas. Non plus, je sais pas trop. J'en ai eu quatre. Je sais pas s'il en existe d'autres. Faut que je les teste et tout ça. Si vous voulez un petit test des couleurs sur les feuilles, des pinceaux et de ceci, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo test. Donc là, j'ai eu les verts. J'ai eu les... Là, c'est du bleu. On va essayer de l'écrit bleu. Mais il y a l'impression qu'il y en a un qui est un peu violet. Donc voilà. J'ai eu les jaunes. Et j'ai eu les roses rouges. Ouais, roses rouges. Donc là, je suis contente. Dites-moi s'il y en a d'autres. Que je puisse... Je vais me noter lesquels j'ai eu avec les numéros. Comme ça, si j'y retourne, je regarderai toujours s'il y en a. Mais voilà. Je suis super contente de les avoir trouvés. Après, j'ai pris des petites touchettes comme ça pour le rangement. J'ai un grand stock, mais ça m'est toujours utile ça. Après, j'ai acheté ceci. C'est une petite guirlande à faire soi-même en forme de ballon. Je ne sais pas si vous voyez que j'en ai fait une là au-dessus de mon bureau en mettant scrap. Et ma fille me dit, c'est joli tout ça. Et du coup, je me suis dit, je suis allée, j'ai vu qu'il y avait en forme de ballon. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'en fasse une une ? Elle a dit, oui, oui. Puis du coup, on a pris ça. Et comme je les avais fait moi avec des papiers collants, donc on a choisi deux couleurs. Et ce que je vais faire, je vais faire de deux côtés. Comme ça, si elle a envie de mettre plutôt couleur pastel, je suis en train de mettre à ce côté-là. Quand on a envie de changer, on pourra faire de ce côté-là. Pardon. Donc, voilà. J'ai choisi ça pour faire sa petite guirlande. Et puis, j'ai pris ça aussi. J'ai pris le Magnetic Tape. J'avais vu ça, je crois que c'est sur la vidéo de Vouchka il y a un certain temps. Je ne l'avais pas vu. Quand j'étais dans mon ancien appartement, je ne l'avais pas trouvé. Là, je l'ai trouvé. Je me dis où pour mettre. Là, j'ai un tableau magnétique. Donc, ça peut m'être utile pour accrocher des cartes ou des choses comme ça. Qui me plaisent beaucoup. Ou peut-être pour faire un petit classeur avec les dies. Pour pouvoir les coller. Donc, si je le prends, peut-être que je ne le retrouverai pas. Donc, maintenant, comme ça, moi, je sais que je l'ai. Et je pourrais choisir. Donc, là, c'est le scrap, on va dire. Je vous ai fait le scrap un peu... Je vais faire le scrap plutôt basé sur Noël. Parce que vous savez qu'il n'y avait pas... Je pense que sur les vidéos que vous avez vu, beaucoup ont fait les achats scrap Noël. Donc, je me suis lâchée moi aussi pour préparer les cartes et tout ça pour Noël et les vidéos. Donc, j'ai pris... J'en avais pris l'année dernière déjà, mais j'ai repris parce qu'il faut qu'il sache un petit peu. Mais bon, je me suis dit au prix que c'est, j'ai repris les stylos blanc, or et argent. Alors, j'ai pris cette pochette de cartes. Je sais que j'aimais bien le concept. Il y en a deux blanches, deux un peu... Elles sont un peu pailletées, un peu vert, un autre or et un autre noir gris. Plutôt noir gris par rapport à ce que je vois. Donc, je me suis dit ça peut-être pas pour essayer de faire les cartes là-dessus. Je me suis dit, j'en ai pris qu'un pour voir parce que je ne suis pas sûre de moi. Donc, voilà. Après, j'ai pris les washi tape Noël. J'ai pris trois modèles. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Je sais, je devais arrêter les washi tape, mais c'est plus fort que moi. Voilà. Je me dis souvent à Noël sur les paquets cadeaux et tout ça, je l'utilise pas mal. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai trouvé les temps pour lire. Il y en a un qui me manque. C'est celui-là avec le Père Noël. Il n'y en avait pas du tout. Donc, j'ai quand même pris les autres. Donc, voilà. S'il y en a une de vous qui l'a en double, des choses comme ça, Dites-le moi. Moi, je suis prête à lui acheter. Je vais lui acheter si elle ne l'utilise pas ou... Bon, bref. Parce que je pense que d'ici que j'y retourne, je n'arrive pas... Vous l'avez déjà vu. Celui a du cerf, mais je n'arrive pas à le redescendre. Il est trop en haut. Mais bon, c'est le cerf. Celui-là, je pense que sur d'autres vidéos, vous l'aurez vu. Donc, voilà. Mais j'aime bien aussi les étoiles. Et puis, celui-là. Celui-là, je le voulais absolument par les fonds des cartes. Je trouvais ça super sympa. Donc, voilà. J'ai trouvé ça. Après, j'ai pris autre chose qui n'est pas vraiment scrap, mais c'est quand même du loisir créatif. J'ai pris ceci. C'est des... Comment ça s'appelle ? Des lumières de soleil cachetées. Et donc, c'est plutôt pour ma fille, à peu près pour la période de Noël. Ou un peu avant Noël. C'est pour mettre sur le sapin. Je trouvais ça sympa qu'elle épeigne et tout ça. Pour faire une petite activité le mercredi après-midi. Je trouvais ça. Donc, je l'ai jeûné. Il y a trois modèles. 3, 4 même. J'en ai pris les deux que je préférais. Je me dis que ça devrait suffire pour l'occuper. Et puis, j'ai pris... Ah oui. J'ai pris aussi un grand bloc de papier Noël. Il y avait les autres modèles. Je ne l'ai pas pris parce que je sais que j'ai un stock aussi de papier ici. Je me suis dit, utilise ce que t'as de l'année dernière. Ce serait bien aussi. Et j'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il était vraiment beau. Celui-là en or. Et tout. Ou je le garde pour faire des cartes. Mais je pense peut-être que je vais essayer de le garder plutôt pour me faire un mini-album sur le thème de Noël cette année. Parce que je serais que je ne le fais jamais. Je pense que je vais essayer de le faire cette année dans ces temps-là. donc je me dis, je vais garder ce washi tape pour y aller avec, pour décorer. Et quelques décos aussi que j'ai pris. Les petites décos comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai adoré le Merry Christmas en bois. Je trouve ça super sympa pour mettre sur les cartes. J'ai pris celui-ci. Donc les petits sapins, les petits onges, les petites boules de Noël. Je trouve ça super sympa. Voilà. J'ai pris en feutrine ceux-là. Moi aussi. Ce n'est pas très rigolo. Je me dis, je vais essayer de changer. Et puis, j'ai adoré celui-ci pour essayer de dessiner le Père Noël et l'habiller en feutrine. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. On verra bien ce que je peux faire avec ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des achats de chez Action pour début octobre. Je vous retrouve pour la suite des achats de octobre. Donc, je suis retournée. J'ai craqué. Je suis retournée à Action. Je voulais le tampon clear avec le visage du Père Noël. Malheureusement, il n'y était pas. J'ai demandé à une vendeuse. Elle m'a dit, si, si, j'en ai mis ce matin. Vous avez bien fouillé ? Oui. Ah bah, rien n'a plus. Revenez demain. Peut-être qu'il y en aura. Mais bon, ce n'est pas à côté comme je vous l'avais déjà indiqué. Donc, je retournerai à ma chance en novembre. Ouais. S'il y est, tant mieux. C'est-à-dire que c'était pour moi. Sinon, tant pis. Il ne faut pas que je fasse de carte avec. Donc, j'ai quand même acheté des choses. Je ne suis allée pas que pour ça. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Et que j'ai trouvées. Donc, je suis contente. Donc, hop. Une corbeille à papier pour terminer de bien, de me sentir bien dans ce petit coin-là. Donc, si ça vous intéresse que je vous filme ce coin, comment je me suis organisée et tout ça, dites-le moi. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, après, sur une des vidéos de Ludivine, d'une famille d'enfer, elle avait parlé de ces élastiques comme ça, en torsade, qui sont très bien pour ses cheveux et tout. Et qui ne marquent pas. Donc, moi, je pense que j'ai un peu le même souci qu'elle. Dès que je m'attache les cheveux, ça marque et tout ça. Et je les ai souvent attachés. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Je verrai. Donc, je les ai trouvées en plastique, déjà. Et là, par contre, un peu en tissu. Je ne sais pas trop si ça a le même effet. Mais du coup, j'ai pris les deux modèles. Après, j'ai acheté aussi pour ma fille, je ne sais pas si j'espère qu'il fonctionne bien. Ce n'est pas un 4 couleurs, mais un 8 couleurs parce qu'elle me prend toujours le mien. Donc, du coup, elle aura le sien pour écrire et tout ça. Puis, j'y rende des neiges. Voilà. Après, je ne sais pas si sur d'autres vidéos de maman, c'est passé. Moi, je ne regarde pas tout. Mais du coup, j'ai trouvé ceci parce qu'elle est très dans les perles à repasser en ce moment. Donc là, je lui ai pris deux modèles, le carré et l'étoile. Il y a aussi le rond et la petite voiture. La petite voiture, je crois que c'était 1,50€, 1,60€ à peu près. Ce n'était pas excessif. Donc, je lui ai pris deux. Je ne vais pas lui donner le tout maintenant. Mais du coup, je vais le mettre de côté et peut-être pour le week-end ou quand on doit faire des activités toutes les deux. Après, on va dire un peu scrap. Pas vraiment scrap, mais entre les deux, on va dire. J'ai trouvé ce dévidoire pour le scotch. Je le trouvais super simple bien. Je ne sais pas s'il est bien, mais pratique pour quand je dois faire des colis pour scotcher et tout. C'est peut-être plus facile qu'avec le scotch et tout ça. Du coup, j'ai pris du scotch avec pour avoir des recharges. Passons plutôt vers mon scrap. Donc, j'ai pris ceci. Les petits yeux là, je n'en avais pas. Et là, je suis en train de faire une carte Halloween. Elle sera déjà publiée quand je vous aurais vu la vidéo. Donc, vous saurez si je les ai utilisées ou pas. J'hésite un peu. Donc, je verrai en finaliser la vidéo. Finaliser plutôt la carte. Après, j'ai pris ces cartes-là parce que je suis de pas mal base de cartes colorées. Donc, comme ça, je me dis que je les enveloppe puis voir avec. Ça peut être sympa. Ça peut changer un petit peu du blanc et tout ça. Donc, voilà. Après, j'ai encore des brags. Je n'ai pas pris tout ce qu'il y avait parce que je crois que les autres, je les ai. Ou une grosse partie. Mais j'ai pris ceux que je préférais. Donc, ceux-là. Normalement, les couleurs que j'aime bien. Et celle-ci, je trouvais ça sympa. La couleur rouge et noire, j'adore. Et le blanc avec, c'est super. Je me dis, il va falloir que je trouve une idée pour les utiliser. Mais ça viendra. Après, c'est pas vraiment Scrab, mais on débloque deux dessins de page blanche. Parce que, là, en ce moment, ma fille est beaucoup sur le dessin. Donc, elle me prend 3-4 feuilles blanches par jour. Donc, je fais le stock comme ça. Elle est bien occupée. Après, là, c'était vraiment la deuxième chose que j'y allais. C'était les feutres à alcool. Donc, sur le début de vidéo, vous aurez vu que j'avais trouvé une grosse partie. Et bien, je pense que j'ai la suite. Et je pense que j'ai la fin. On va dire, je pense que je les ai tous. Parce que l'autre fois, je ne sais pas si j'en ai 4 ou 5 paquets. Là, j'essaierai de vous dire. Voilà. Donc, je ne sais plus. Donc là, j'avais emmené avec moi la liste des numéros que j'avais. Et du coup, voilà. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit article dessus sur mon blog. Sur l'utilisation. Et puis, avoir tous les numéros que j'ai au moins avec les couleurs et tout. Je peux vous faire une petite fiche. Ça ne me dérange pas. Dites-le moi. Et j'essaierai de vous faire ça dans le blog. Peut-être plutôt en novembre. Mais dites-le moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dessus. Ou un article sur le blog. Donc, voilà. Après, en papier, j'ai juste pris juste... J'avais dit que je n'en prenais pas. Mais j'ai craqué quand même sur celui-ci de Noël. Je le trouve vraiment sympa. Il y a tout ce qui... Voilà. Là, les titres... Cette feuille-là, je me demande si je peux la découper. Peut-être utiliser comme des titres et tout ça. Donc, ils sont vraiment sympas. Après, les... Je me dis les petits flocons. Je peux les découper aussi. Et puis, les utiliser autrement. Donc, je me suis dit pourquoi pas les prendre. On verra bien comment j'utilise. Comme ils sont en doublés. Donc, j'ai pris ça. Après, j'ai pris celui-ci. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, je me dis que je peux... L'Happy Birdade. Ça, c'est sympa. Bon, celui-là, j'ai un peu plus de mal. Ça, c'est un peu difficile. Mais là, c'est super joli. Ça, on peut l'utiliser ensemble ou séparément. Donc, c'est ça qui m'a plu aussi. Bah, le Happy Birdade, les trucs comme ça. Bah, c'est... Voilà. On est... On dit que ça s'utilise ensemble derrière pour faire les cartes. On a les modèles de cartes. Mais finalement, on peut vraiment... Je vais les utiliser séparément. Donc, je les trouve super sympa. Donc, voilà. Il y a celui-ci. Oups. Il y a celui-ci, cette page-là aussi. Ça, j'aurai peut-être un petit peu plus de mal à utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Donc, au final, vraiment, je peux les utiliser. Vraiment, c'est tout seul. Donc, c'est ce qui m'a plu dans ce bloc. Voilà. Bon, il y en a que j'aurai peut-être un peu plus de mal à utiliser que d'autres. Mais bon. Il y en a une grosse partie, je pense, qui sera facile à utiliser. Voilà. C'est trop mignon, les petits oiseaux. Je regarde en même temps. Excusez-moi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Après, là, c'est plus, on va dire, adulte. Après, j'en ai pris un quand même un peu plus enfantin. Je pense que j'essaierai de faire une ou deux cartes avec. Mais sinon, je pense que c'est peut-être plus pour ma fille ou des choses comme ça. Parce que dernièrement, elle veut faire un petit peu comme moi. à coller des choses sur des papiers, des choses comme ça. Donc, du coup, je pourrais lui, ceux que je n'utilise pas, lui donner. Voilà. Je ne vous montre pas tout. Mais bon, il y a des modèles de cartes à faire derrière. Après, j'ai pris du coup aussi en die-cut ceux-là de Noël qui sont un peu pailletés. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai des cheat-boards qui me restaient dès la dernière un peu dans le même esprit. Je me souviens de ce petit pingouin que j'avais et tout ça. Donc, je me dis que je peux les utiliser ensemble. Donc, c'est un peu dans le même esprit. Il y a des choses que, séparément, tout seul, ça va dur à utiliser. Mais, ou les superposer pour faire du relief ou pas. Je ne sais pas trop encore. Mais, voilà, je peux utiliser, des fois, je me dis que je peux utiliser juste à la tête du bonhomme de neige tout seul. Sans forcément utiliser le reste. Le Père Noël aussi, on peut l'utiliser tout seul. Sauf celui-là, bien sûr, c'est compliqué. Mais, je pense que ça peut être bien utilisé. Voilà, il y en a des super jolis. Les petits nounours, c'est sympa. Il y a encore des Père Noël. Les petits rennes. Non, vraiment sympa. J'aimais bien. Et là, c'est plus enfantant, plus pour rigoler. Là, un peu plus sérieux. Plus pastel. Donc, il y a un peu les modèles de cartes qu'on peut faire avec. Le papier un peu plus glacé. Peut-être ceux qui se travaillent un petit peu. Là, ils disent, ils proposent des compositions. Mais, je pense que je vais les utiliser plutôt séparément. Les broules de Noël. Voilà, je peux les utiliser. J'ai une idée qui me vient en tête en voyant tout ça. Voilà. Le Père Noël, bon. Ceux-là, on peut les utiliser tous. On va dire les trois là, tous seuls. Ça va être compliqué à utiliser tout seul. Il faut les superposer. J'ai pas trop envie de faire ça. Mais bon. Je verrai bien comment j'utilise tout ça. Après, du coup, on a des bases de cartes pour décorer. Bon. Je sais pas. J'avais hésité la dernière fois que j'avais été. Je l'avais vu déjà. J'avais hésité à le prendre. Sinon, peut-être pour faire un flipbook thème Noël, ça peut être sympa. Donc, voilà. 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 Alors, maintenant, je passe à des nouveautés en tampons clear qu'il y a. Je crois que j'en ai vu une ou deux vidéos qui en ont parlé. Là, j'en ai trouvé six exemplaires. Donc, je sais pas si j'ai... Bah, je pense que je les ai récupérés tous de nouveau. Et c'est plutôt des tampons clairs à coloriser. Donc, c'était un petit peu pour ça aussi que j'y allais. Parce que j'avais vu, je crois, voilà, le hibou passé. Je suis pas très sûre. Mais je crois que j'ai vu le hibou. Donc, je l'avais bien aimé. Je me suis dit, ah tiens, ça peut... J'aurais bien voulu l'avoir. Et puis, il y en avait un autre que j'ai peut-être vu passer. Mais je me souviens plus lequel. Donc, moi, j'ai pris aussi celui-ci avec le nounours. Voilà. J'ai trouvé celui-là avec la grenouille. Ça me dit quelque chose. Donc, voilà. La grenouille, je crois que c'est pas rigolo. Ça change un petit peu. Là, je l'avais pas vu celui-là. Mais les girafes, j'ai adoré. Voici. Voilà. Hop. Voilà. Les petits dodo, là. J'ai une petite idée de vidéo, de carte avec. Je trouve ça sympa. Et puis... Et puis, voilà. Voici les achats pour Action. Pour Octobre. Je vais essayer de ne pas y retourner. Sauf si on va dans le coin et qu'on va pour autre chose. Et que je passe dans... J'essaierai quand même de voir s'il n'y a pas mon temps pour cliquer de Noël. De Pierre Noël. Si j'ai un peu de chance. Sinon, j'y retournerai sûrement en novembre. Pour tout ce qui est encore les nouveautés. Les choses comme ça. Et je ne sais pas si je vais faire d'autres achats en dehors d'Action sur le scrap. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sera finie ou pas. Mais sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Et Scrapez bien les Scrapeurs Scrapeuses. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada